Ensuite, dans cette housse accessoire embouchure que vous avez là, vous avez la possibilité de faire des didgeridoo ou des trompes droites. Alors ça, c'est des embouts de didgeridoo. Un premier embout en PVC pour le tube numéro 4 et un autre pour le tube numéro 6. C'est des capuchons que j'ai trouvés et je fais un trou à l'intérieur. Mais si vous êtes un puriste pour le didgeridoo, vous pouvez également faire vos embouchures en cire d'abeille, binenvax ou bivax en anglais. Alors, vous avez le numéro 4 et le numéro 5. Vous avez la possibilité de prendre le numéro 4 ici, le placer, voyez, ici, quand vous avez fait votre embouchure, propre embouchure en cire d'abeille. Ou alors, le tube numéro 5, vous l'avez aussi également, là, c'est marqué tube numéro 5. Vous faites votre self-embouchure en cire d'abeille. Maintenant, je vais vous démontrer les différents didgeridoo. Nous avons des didgeridoo courts et longs avec différentes tonalités. Alors, je pose mon élément là et j'ai donc ces deux premiers éléments qui sont les embouts et je prends le tube numéro 4 et le numéro 5, comme sur le schéma du mode d'emploi. Premier élément, le son n'est pas terrible, mais je peux rajouter un autre élément, tube numéro 6, 4, 5, 6 et on a déjà une autre tonalité. Ensuite, on reprend une autre tonalité avec le tube numéro 7. Ensuite, le tube numéro... Alors, on peut aussi faire comme ça. Et on met le tube, ça va plus facile, le tube numéro 8. Ensuite, le tube numéro 9. On enlève le capuchon, pardon. Et ça, c'est le plus long didgeridoo. Après, on passera à un autre instrument. On enlève le capuchon, on lève le capuchon, on lève le capuchon, on lève le capuchon. Ensuite, vous avez... Si vous rajoutez le pavillon, ce n'est plus un didgeridoo, on appelle ça maintenant un alperidoo. Ce n'est plus le didgeridoo, c'est l'alperidoo. Alors, on remet le pavillon là et vous allez voir, vous avez vraiment un son très grave. Pour les spécialistes du didgeridoo, je vous signale que je ne suis pas joueur didgeridoo, donc je ne fais pas la circulation d'air, le circular hatman. Ça, c'était le alperidoo, le plus long. Bon, mais maintenant, on va passer avec le tube numéro 4. On peut aussi jouer en partant avec l'embout ici du tube numéro 5. Donc, vous avez une autre tonalité. Alors, regardez bien, je vais... Le tube numéro 5 va disparaître. Hop ! Et ensuite, je place l'embout, au lieu de le placer à l'extérieur, il vient à l'intérieur. Et là, maintenant, on a un autre didgeridoo, alperidoo, parce qu'on a encore le pavillon du corps des Alpes. Alors, ça, l'alperidoo comme ça, en partant du tube numéro 5, nous allons faire des plus petits didgeridoo. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'amuser à faire d'autres didgeridoo. Et avec ce corps des Alpes en fibre de carbone, l'alpe flying horn, nous pourrons faire jouer deux didgeridoo en même temps. Je vais vous le placer. Le tube numéro 5 va disparaître. Attention. Redépart. Go ! Ah, mais il n'a pas voulu passer. Voilà. Et là, maintenant, vous placez votre tube numéro 6 A, ici, l'embout pour didgeridoo. Vous l'orientez comme vous voulez, par exemple, si vous voulez jouer au centre, de côté, etc., côté gauche, côté droite. Et avec le tube numéro 4 et 5, vous avez également un didgeridoo plus court. Ici, avec l'embout numéro 4, l'embout de didgeridoo, l'embouchure, qui va ici. Là, vous avez une tonalité. Et vous pouvez également, si vous voulez avoir une tonalité un peu plus basse, prendre, à ce moment-là, si vous n'avez pas fait votre embouchure en cire d'abeille, vous pouvez aussi l'allonger ici avec le petit tube. Enfin, ça, quand on est plusieurs joueurs, c'est rigolo, parce qu'on fait un accord avec ce tube 4 et 5. Maintenant, alors, à partir du tube numéro 6, vous avez également le didgeridoo, l'alperidoo, ici. Et vous pouvez aussi, également, transformer ce alperidoo didgeridoo en contrebasse. Bon, allez, c'était pour rigoler, ça. Merci. 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 Merci.